Musique 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 Les soit 10 ans 40 voleurs Avec leur patron Il s'appelle qui c'est le petit ? Avec leur patron qui est là ? Olivier 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 Il les encadre souvent Puisque c'est dans sa maison On a trouvé tout ce monde Avec tous ses biens ici Et pour vous dire que la police fasse son travail Nous n'avons pas l'habitude Quand nous avons arrêté Vraiment de faire écho dans des médias non plus Mais nous pensons le faire cette fois-ci Puisque c'est le groupe de soit 10 ans 40 voleurs Avec des motos que vous voyez là-bas Là où on les a retrouvés On les a arrêtés dans les forces chabrôles Avec des motos Et tous ces biens volés par ce groupe Avec les deux Ils se sont échangés de tirs Avec nos patrouillers la nuit C'est-à-dire que la police ne peut pas encore vous rendre Un très bon service Lorsque la police a la mobilité Puis hier on nous a appuyés par l'armée Avec combien de gyps ? Avec 5 gyps de l'armée 5 gyps de l'armée qui nous ont appuyés Voilà pourquoi nous ne sommes pas venus A mettre la main sur ces malfrats Les gyps les ont suivis à 2h du matin Pour mettre la main sur ces gens Votre police est capable de beaucoup faire Mais quand la police manque de mobilité Ça pose problème Voilà que l'armée nous vient Hier avec 5 gyps Et voilà nous sommes arrivés quand même A neutraliser ces malfrats Chaque fois vous parlez à Goma 40 Volés 40 Ce sont des jeunes gens Et qui restent à Kituku Pour s'éteindre à Yimbi Voilà un peu cet échantillon Que vous puissiez en relayer Auprès de la population Qu'ils comprennent que la police Est à la trousse des malfaiteurs Pas penser que la police Coilise avec les malfaiteurs Pas du tout Un policier de l'Etat Il est là pour sécuriser la population Et c'est bien La population doit nous aider Par les informats Puis ces gens ne restent pas Aux ciels non plus Ces gens restent avec vous à la cité Ils sont voisins Mais quand le mouvement est suspect La population doit nous dire Les voisins et les autres doivent nous dire Nous la police on saura remonter Mais quand la population aussi Reste muette Et quand ils mettent des forfaits Ca se marre que la population commence à parler Comprenez un peu Les policiers tels qu'ils sont J'ai toujours dit Ca veut que l'appui de la population Le concours de la population Que la police paie beaucoup Puisque 80% des informations Que nous recevons Nous viennent de la population Autrement une population Qui ne donne pas d'informations Ca devient compliqué La police travaillerait à la veiclette Voilà un peu ce que j'ai toujours dit Que la population puisse Pour sa propre sécurité aussi Nous dénoncer les gens Au mouvement suspect Et là je crois Que votre police sera Du bon travail sans problème Bonjour Bienvenue à cette interview exclusive Que nous réalisons en direct Et comme vous l'avez constaté Nous sommes avec un invité C'est Monsieur Frédéric Amini N'Gouloumira Il est le porte-parole national du RCDKML Parti cher Antipas Mboussanyamoussi Frédéric N'Gouloumira Bonjour et bonne arrivée Bonjour Merci également pour l'invitation En direct de Goma Ce matin Nous revenons sur Différentes questions d'actualité Politique Sécurité Parce qu'on est au Nord-Kivu C'est surtout la question sécuritaire Qui nous préoccupe beaucoup Parce que plusieurs territoires du Nord-Kivu Sont toujours en proie des violences Des groupes armés Mais pour commencer ce matin Nous avons appris Que la police nationale congolaise A réussi en tout cas A mettre la main sur un groupe de bandits Un groupe de criminels Qui insécurisent la ville de Goma Qui volent Et qui tient à Goma Et moi M. N'Gouloumira Pour Je ne sais pas Pour ses résultats Arregistrés au sein des forces armées Au sein de la police nationale congolaise Eh bien Nous disons coup de chapeau Au commandant ville Et à toutes les unités Qui ont concouru à l'arrestation De ce criminel Qui en deuil Tous les jours La ville de Goma Nous disons vraiment Félicitations Continuer à traquer Ces criminels Mais tout de même Nous demandons A la justice D'accompagner toujours La police congolaise Lorsque les criminels Sont arrêtés Il faut finalement Qu'ils soient jugés Et qu'ils subissent les conséquences Parce que malheureusement Par moment On constate que Eh bien Il arrive des fois On arrête les criminels Et quelques jours après Vous les rencontrez Vous les rencontrez Vous les retrouvez Dans la riz Et continuer La maison Vous savez que Plusieurs quartiers De Goma Sont souvent victimes Du pillage D'un groupe De personnes Souvent qui viennent À 40 À 30 Et Un groupe Qui fait en tout cas Les ronde des quartiers Pendant la nuit Mais aujourd'hui La police a réussi A arrêter ce groupe Qu'est-ce que La population de Goma Peut espérer ? Eh bien Je crois que La population de Goma Se sent soulagée Et ça me donne l'espoir Que finalement Cette équipe Va être Neutralisée Définitivement Donc Nous devons Faire confiance Toujours à la police Congolaise Seulement Comme je l'ai dit En passant Il faut les procès De flagrance Et que Tout le monde Et toute la population Comprenez Comment ils opéraient Ils étaient soutenus Par qui ? Ou est-ce qu'ils vendaient Les biens Pillés De la population ? Eh bien tout cela Ça va faire naître La confiance Entre les chefs De la population Et la police Congolaise Pour l'intérêt De la République Démocratique Du Congo Mais souvent Ces présumés Criminels Sont Présentés À la presse Parce que ce n'est pas La première fois Parmi lesquels D'ailleurs il faut Signaler Souvent on a toujours Arrêté Quelques sujets Rwandais Burundais Et Rwandais Ici à Goma Mais depuis que La police présente Ce criminel À la presse Il n'y a jamais Un procès Public Pour tenter Ou bien pour savoir Pourquoi ces gens Surtout ces sujets Rwandais Qui viennent voler à Goma Qui viennent Tio à Goma Ils traversent Comment Et opèrent Sous la bénédiction Dès qu'il n'y a jamais Un procès Pourquoi cela ? Et pourquoi souvent Il n'y a pas Souvent les autorités Ne prennent pas Cette question série Ah oui C'est le constat De tout le monde C'est les regrets C'est pour cela Que j'ai demandé Cette fois-ci Que le procès Soit organisé Vous savez Dans le passé Il y a des Burundais Des Rwandais Des Ougandais Qui étaient arrêtés Dans la ville de Goma Mais sans suite Personne ne sait Qu'est-ce qui a suivi Et c'est ce type D'information Malheureusement Qui crée La frustration Et qui fait Que par moment La population Ne sait pas Collaborer Avec la police Et malheureusement Ça ne fait que Permettre A ces gens-là De continuer D'opérer Très facilement Et bien Ça fait Réquiler la province Ça nous produit Toutes les conséquences Que vous connaissez Donc nous pensons Cette fois-ci On va y mettre De sérieux On ne doit pas être Complaisant Envers ces sujets étrangers Qui viennent Nous malmener Qui viennent piller Qui viennent voler Qui viennent endeiller La ville de Goma Surtout qu'au même moment Ça profite Au pays voisin Parce que Comme vous le savez Quand il y a De l'insécurité Dans la ville de Goma On voit Assez souvent Beaucoup de nos compatriotes C'est tous ceux-là Qui sont De la classe moyenne Qui se décident Carrément d'aller vivre Dans les villes voisines Et là Ils payent l'impôt Ils payent les taxes Là-bas Tout ce qu'ils consomment Ça profite Et construit Au fait Chez les voisins Ils facilite L'économie De nos pays voisins En défaveur Malheureusement De la ville de Goma Et bien Tout cela Ça ne profite pas Au fait A notre pays Et à notre ville C'est pourquoi Nous pensons Que cette fois-ci Les autorités Elles nous écoutent Elles vont aller Jusqu'au bout Alors Dans le cadre De la sécurité On a passé En tout cas Un week-end D'accalmés Après Deux semaines D'agitation On a enregistré Des affrontements Qui ont posé L'armée Congolaise Et les rebelles M23 Mais un calme Relatif A enregistré Ce week-end Après Un cesse Le fait Disons Demandé par Ou annoncé par Les M23 Il y a les M23 Également Qui ont appelé Le gouvernement Congolais A un dialogue C'est quoi La position D'Hier C'est des KML Vous en taquiez Porte-parole Bon Merci beaucoup Pour votre préoccupation Elle est éminemment Essentielle Mais je dois Tout de suite Vous dire Que le M23 Était déjà Défait Depuis 2013 Il apparaissait Déjà Comme Mbic Qui n'a plus Finalement D'encre Nous sommes Surpris De constater Cette résurgence De ces mêmes mouvements Ce qui nous laisse Comprendre Qu'il s'agit vraiment D'un arbre Qui cache la forêt Et nous pensons Que ça doit être Suivi très sérieusement Et finalement Il faut Qu'on parvienne Que notre pays Soit capable De mettre Fait A tous ces groupes Armés Qui pilient Et qui endeuillent La population Du Nord Est-ce que pensez-vous Que l'option De demander Un dialogue Serait la meilleure Parce que les rebelles Demandent en tout cas Appellent Kinshasa Un dialogue Même s'il y a plusieurs voix Au Nord Kivu Partout dans les pays Qui disent non Au dialogue Même si Jusque là Nous n'avons pas encore En tout cas La réaction officielle Du gouvernement congolais Bon Je ne sais pas Quel est le contenu De ce dialogue Demandé par Ce mouvement Rebelle Donc je crois Que le gouvernement Congolais Doit adapter Sa stratégie Aux groupes armés Qui sont dans Toutes les provinces De la RDC Pratiquement dans Tous les territoires Congolais Parce qu'il y a Les effets D'entraînement Vous savez La fois passée Il y a Les codecos A Nitori Qui ont fait Presque la même chose Ils ont commis Des crimes Ils ont tiré En cascade Les populations Innocentes Du coup Le gouvernement A opté De tenter Une négociation Avec ces groupes armés Et c'est dans Ce contexte là Qu'on a vu aussi Les M23 surgir Donc si on commet L'erreur De négocier Avec les M23 C'est à dire Tous les autres Qui sont Ca et là Dans le site Quivou Et bien Ils vont refaire La même stratégie Pour les mêmes exploits Ils vont vous dire En tout cas Ont-ils la population En masse Et du coup Vous allez négocier Avec nous Donc cela n'est pas A mon avis Une stratégie efficace Moi je pense Qu'il faut Combattre sérieusement Tous les groupes armés Comme ça a été dit D'ailleurs avec Le président de la république Lui-même Mais au même moment Il faut monter Un plat Qui permet Que Celles-là Qui soient ramassées Qui acceptent De De revenir Au bon sens Et qu'ils soient Dans certaines mesures Encadrés Et je crois qu'il y a déjà Ce que vous appelez DDRC Il y a un programme Comme ça Je crois qu'il faudrait Donner l'essence A ce programme L'activer Et bien Mais Ça va se faire Après avoir frappé Ce qu'il faut frapper C'est ça mon point de vue Toujours dans le même chapitre Sécuritaire Comment les KML Analysent La situation en général Donc la situation sécuritaire Surtout dans les deux provinces Sous l'état de siège Décrété par le chef De l'Etat Bientôt d'ailleurs Ça sera inalé Et bien Vous savez L'état de siège Avait l'objectif De ramener la paix Particulièrement Dans la province Du Nord Kivu Et de Litori Notamment Donc je parle De la paix Mais aussi La sécurité Et Il faut noter Que En tout cas Tout le monde A applaudi Parce que Bien avant Il y avait Des théories À masse Ce n'est plus le cas Il y avait Des théories À masse Et on a pensé Qu'il faudrait Tenter autre chose En termes De stratégie Ce qui fut fait Mais il se trouve Qu'au jour D'aujourd'hui Les résultats Les résultats Ne suivent pas Il est vrai Tout de même Qu'il y a Des points forts De l'état de siège Mais il y a également Les faiblesses Ce qui fait Que tout le monde Vaut Que l'état de siège Soit évalué D'ailleurs C'est à peine Que le premier ministre Venait de quitter Les provinces concernées Dans le sens Dans le cadre Toujours De l'évaluation Et bien Les souhaits C'est ce que tout le monde dit Et nous aussi Nous sommes d'accord Qu'il faut chercher Une autre formule Parce que celle-là N'a pas donné Les résultats escomptés Et nous pensons Que Les opérations conjointes Entre l'armée ougandaise Et l'armée congolaise Peuvent servir A apporter des solutions A ces problèmes Mais je dois insister Cette mutualisation Des forces Congolaises Et ougandaises N'est pas En elles seules La seule solution Pour résoudre le problème Parce que On doit le savoir Clairement Ce ne sont pas Les armées étrangères Qui mettront Fait définitivement Au problème De l'insécurité Dans notre pays Ceci veut dire Que Nous devons Réorganiser L'armée Au même moment Que nous avons L'appui De ce pays voisin Qui est l'Ouganda Qui est venu Nous aider Ceux qui nous saluons Au même moment Nous devons Nous réorganiser Très rapidement Pour que nous soyons Capables De résoudre Nos problèmes sécuritaires De nous-mêmes Alors Permettez-moi Que je revienne Sur cette question Parce que Plusieurs Congolais Réfléchissent Dans ce même sens On a vu En tout cas À l'arrivée du président Tshisekedi au pouvoir On a vu Plusieurs groupes armés Qui ont manifesté La volonté De se rendre De déposer Les armes Il y a eu D'ailleurs Quand on voit Dans les camps Il y a plusieurs groupes armés Qui sont là Et comme C'est tout Dans l'est du pays Il y a des groupes armés Locaux Et étrangers Qui sont sur les sols Congolais Qui continuent à se mettre Rère Désolation Mais la question Que plusieurs Congolais Se posent Pourquoi Ces groupes armés Parce que la plupart Des groupes armés Qui sont par exemple Ce sont des groupes armés Qui sont Communautaires Quand on voit Même dans les Turis Quand on voit Les codes éco Les codes éco Qui se battent Entre les communautés Et l'hindou Pourquoi Malgré l'appel Du chef de l'Etat Et la volonté Quand je dis La volonté du chef de l'Etat On a vu Le président Tshisekedi Qui a créé Même une structure Qui vise À désarmer Ces groupes armés Pourquoi Ces groupes armés Insistent toujours Ils ne veulent pas Se rendre Qu'est-ce qui se cache Derrière ces groupes armés ? En fait La réalité Des groupes armés Au nord Qui vaut Ces phénomènes-là Ou ces faits-là Peut être expliqué Par plusieurs facteurs Donc Ils ne sont pas Là seulement Pour Des motifs Pyrémat communautaire Il y a aussi Cette volonté De piller Les ressources Congolaises Ils viennent Se cacher Ils profitent De certaines Faiblesses De l'organisation Au pays Et au même moment Ils veulent se prévaloir Et se présenter Comme ceux qui viennent Défendre les communautés Ou ceux qui viennent Défendre la société En général Par rapport Aux différents problèmes Mais en réalité Je dois vous dire Que Ces groupes armés Viennent d'abord Pour chercher Les minéraux C'est pour payer Les richesses Et pour preuve Vous n'avez jamais Entendu Un seul groupe Armé Dans un coin Où il n'y a pas De minéraux Ils cherchent toujours A se réorganiser Autour Des sites D'exploitation Des minéraux Et tout cela C'est vendu Dans les pays voisins Ces minéraux Ils passent comment ? Parce que souvent Je crois Il y a de nouvelles lois Qui tracent des minéraux Par exemple Le vendifraudileusement Eh bien Il faut noter Que Il y a des complicités Ça et là Vous avez vu Quelques procès Organisés Contre des criminels Dans ces pays On découvre Clairement Que Les minéraux Il y a des complicités Entre Au sein de nos services Il y a aussi Les pays voisins Qui ont des manœuvres Dans nos frontières Eh bien Tout cela Ça passe très facilement Donc En réalité Nous avons beaucoup de problèmes Des fonds Qu'il faut résoudre Il faut s'y mettre Vraiment Très rapidement On doit organiser L'administration congolaise Parce que Ça va de pair aussi Avec la sécurité Si tout le monde Entrer très facilement Dans les pays Si tout le monde Peut accéder A nos documents Administratifs Vous avez la carte D'électeur Les FDLR Les ZDF En eux aussi Ils ont même Les passeports congolais Les passeports congolais Qui est presque Un luxe Pour Les comètes Immortels Ce n'est pas n'importe qui Qui sait accéder A ces passeports congolais Mais Curieusement Les criminels Les terroristes Les ZDLR Les ZDF Ils détiennent facilement Ces documents Donc Je pense que Il y a des problèmes Aussi L'organisation De l'administration Il y a des problèmes D'autres Structurels Organisationnels Qui doivent être résolus Je sais ça C'est un sujet vaste Je crois On aura en tout cas Un moment De revenir là-dessus Mais Parlons un peu Politique D'un moment peut-être Parce qu'il est tantôt Vers la fin De cet entretien Comment les KML Vous analysez La situation Politique Actuelle Au pays Bon Merci beaucoup Nous pensons Que Nous sommes en train D'aller d'une étape A une autre Evidemment Vous savez que Le régime actuel Venait de remplacer Un autre Qui était suffisamment méchant Saluté par Qui était apprécié par Les Congolais Non je n'ai pas Entendu Les Congolais De la manière D'ailleurs Dont ils ont été Écartés du pouvoir En tout cas On a compris Que le régime Passé A ruiné La République Démocratique Du Congo Et Il faudrait Le remplacer Il faudrait Le changer Dans des conditions Qui étaient difficiles Mais aujourd'hui La rireclame Cet ancien régime Je crois Que ce sont Les membres Quelques membres De 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 Ce sont des Congolais Oui Ce sont des Congolais Mais je pense que ce ne sont pas Quand même Ils ne constituent pas la majorité En fait En démocratie On voit aussi Les chiffres On voit aussi Les nombres Donc la majorité En tout cas Ceux qui pensent Que Gabila peut encore revenir C'est la minorité Et il peut revenir Pour résoudre Quel problème Il n'a pas résolu pendant 18 ans Vous pensez Non non Vous pensez qu'il a maintenant La force De résoudre vraiment Les problèmes D'ailleurs les gros De ces problèmes Ont été créés Par ce même régime Tout le monde sait Tout le monde sait On peut bon parler même De ces groupes armés Mais je vais vous dire Qu'il est difficile Pour un groupe armé De s'y revenir De survivre S'il n'a pas l'appui D'une certaine manière Avec Ou même la complicité Avec les pouvoirs Donc On sait comment Ils ont été Ils ont été créés Comment Ils ont survécu Eh bien C'était avec ces régimes Là Ils n'ont rien à résoudre aujourd'hui Seulement Seulement Ce n'est pas aussi Une bonne raison Pour ceux qui sont aux affaires De ne pas maintenant Les résoudre Parce que d'ailleurs Ils ont pris le pouvoir Avec Objectif principal De venir Mettre fin A tout ce qu'on a décrié Alors C'est là où nous Nous interpellons Ce qu'ils sont aux affaires Les uns et les autres De profiter De cet état qui reste On s'est On s'est Embrié pendant Deux ou trois ans Avec Cette histoire FCC Cache Maintenant On a trouvé la formule Avec l'union sacrée De mettre un peu de côté Celle qui était Considérée Comme En fait Les auteurs De tous ces désordres Eh bien Pour le moment Donc pour le moment On n'a pas aussi Les bonnes raisons Maintenant de ne pas Résoudre ce problème Est-ce que tu sais qu'il était Azobétabie ou Azobétamabie ? Eh bien Moi je crois qu'il se bat bien Il y a des points forts Mais aussi il y a des faiblesses Et ces faiblesses là Il faut les résoudre Très rapidement Et Dans l'épée D'état Qui nous reste Avant d'aller aux élections Parce qu'on doit trouver Les bilans Et nous vous savez Les RCDKML Nous avions fait Une déclaration officielle De soutenir Le président de la république Antoine Félix Tshisekedi Pour certains réseaux Pour nous les préalables C'est que le chef de l'Etat Ayant manifesté ses intentions De ramener la paix et la sécurité Au Congo Eh bien Les KML Les RCDKML Qui a vraiment Cela aussi Dans ses obligations Dans ses objectifs Eh bien nous avons pris Nos responsabilités De soutenir Les chefs de l'Etat Essayer de l'encourager Donner nos Nos orientations Nos conseils Même si nous ne sommes pas Dans le gouvernement Parce que là-bas Nous n'avons pas Il faut noter cela Nous n'avons pas Des ministères Nous n'avons pas Des portefeuilles Nous n'avons pas Tout ce que vous pouvez imaginer Mais cela Cela ne nous empêche pas De prendre notre responsabilité De soutenir le président Ah oui Donc Jusque là vraiment Nous faisons Nous donnons nos conseils Nos orientations Comme parti Pour qu'il essaie de relever Ces défis D'accord Pour finir Parlons de cette actualité A quitté A Kinshasa En janvier dernier Le président De l'INC Vital Kamere Est de retour Il faut rappeler Qu'il a quitté Kinshasa En janvier Pour France Pour des raisons Médicales Il est de retour A Kinshasa Aujourd'hui lundi Comment le KML Analyse la carte Qui se joue au niveau national Il y a Kamere Qui rentre comme C'est sauf Il y a eu la fois dernière La justice Qui a tranché encore Qui est revenu sur son affaire KML Comment il a allé tout ça Dans un mois d'une minute Parce que nous t'en devons A la fin de cet entretien Non Le RCD KML souhaite seulement Un bon retour Au président De l'INC Vital Kamere C'est votre partenaire ? Ah bon Nous avons toujours collaboré Avec tous les partis Il n'y a pas que lui Tous les autres On a eu à collaborer Dans certaines organisations Même Pour essayer De voir comment ensemble On peut aider Les pays D'aller de l'avant Et bien Comme il revient Pour le réseau de santé Donc le RCD KML Nous pouvons que Lui souhaiter Un bon rétablissement Mais qu'est-ce qui se joue Entre les cash Là je parle L'IDP C'est l'INC Bon Nous ne savons pas Entrer dans les secrets De nos partenaires L'INC Et l'IDP Mais pour le moment Et bien Comme vous le savez Les RCD KML Nous revenons du congrès Et nous sommes Très préoccupés Par L'avenir de notre parti Et des Congolais Et c'est pour cela Que Vous voyez Il y a même à peine Les nominations Qui ont été faites À tous les niveaux C'est là Pour avoir Une équipe Consistante Qui est à mesure De relever Les défis Pour que nous puissions Affronter Les élections À venir Avec sérénité Et dans l'espoir De les gagner Donc nous sommes Trop préoccupés Par cette situation-là Et non La cuisine interne Des autres partis Les retours Des caméras Mboussagnamouis Sierre CDKML Marte Fayoulou Avec La Mouka et sa suite Il y a Jean-Pierre Bemba Avec les MLC Il y a Les cas Kabila Les FCC Il s'observe un doute Ou bien Il y a quelque chose C'est une paire Arregistrée au sein De vos partis politiques Avec le retour Des caméras au pays Non Il n'y a pas un retour Au sein de notre parti C'est un retour inquiétant Non c'est pas inquiétant C'est un citoyen Congolais C'est un citoyen Congolais Comme tous les autres Dans le passé Vous savez Que nous avons organisé Beaucoup d'activités Même des manifestations Avec l'INC Avec l'INC Et avec l'IDPS Dans certaines mesures Même avec les partis Ou ceux qui soutiennent Moïse Katoum Donc pour nous Il n'y a pas de doute Nous savons que Nous allons vers Une étape décisive Notamment les élections Mais chaque parti Va donner Va lever son option Chaque parti Va se prononcer Et bien Celui qui a La confiance De la population Il va l'emporter Et nous Les KML Nous sommes rassurés Nous sommes De celles-là Qui continuent À avoir la confiance De la population Et nous voulons Vraiment affronter Ces élections Avec sérénité Merci beaucoup Mesdames et messieurs Nous sont pratiquement De la communication Pour que les problèmes D'exiles Donc c'est pour nous La joie C'est un plaisir Déjà que Même les médias De temps en temps Vous soyez Au fait Intéressés Par Sa vie Sa lutte Ses démarches Pour l'intérêt De ce pays Pour certains Niamouis C'est l'homme fort Dino Les Moïse Malgré son grand Son ancien collègue Qui est devenu Son opposant Aujourd'hui Monsieur Palouk Ah bon Palouk On n'a jamais été Les collègues De Mboussa Niamouis C'est ça Ils ont travaillé Ils ont fait la rébellion Ensemble En fait je ne sais pas Qu'est-ce que vous appelez Rébellion Mais nous nous avons considéré Toujours cette révolution D'accord Je sais que c'est un grand sujet Nous reviendrons sur ça prochainement Nous sommes pratiquement La fête de cet entretien Mesdames et messieurs Nous vous fixons rendez-vous Pour un nouveau numéro Si vous avez aimé l'interview N'hésitez pas Vous comprenez Qu'il y a en tout cas Assez de matière A développer avec Les nouveaux portes-paroles D'IRCDKML Parce que Vous savez Les KML Pour certains C'est une grande partie En tout cas Qui maîtrisent La situation Donc nous aurons A tout moment A recevoir Merci à vous Merci à votre chaîne Qui nous accorde toujours la parole Pour éclairer l'opinion En tout cas Grand merci Merci Nous vous disons Bye bye Sous-titrage